Voici comment l'économie fonctionne aujourd'hui. Les ressources sont extraites, les produits manufacturés, utilisés puis jetés. Et tout ça à un coût le plus bas possible. Ce cycle engendre non seulement de la pollution, mais il est aussi insoutenable compte tenu des ressources limitées de notre planète. Mais tout ceci peut changer. Avez-vous entendu parler de l'économie circulaire ? Les produits sont conçus pour durer plus longtemps et à la fin de leur vie, ils sont réutilisés, réparés, remis à neuf ou recyclés. Faire de l'économie européenne une économie circulaire pourrait rapporter jusqu'à 1800 milliards d'euros, soit l'équivalent de la richesse économique de l'Italie. Ce serait aussi bénéfique pour l'environnement. Cela permettrait de réduire l'extraction de matières premières, d'améliorer la qualité de l'air en limitant fortement l'incinération et d'empêcher les déchets toxiques de polluer nos sols dans les décharges publiques. Mais qu'est-ce que les gens y gagneraient ? On estime que pour 10 000 tonnes de déchets, un emploi est créé si ces déchets sont incinérés, 6 emplois s'ils sont ensevelis, 36 s'ils sont recyclés et 296 s'ils sont réutilisés. Partout en Europe, des exemples montrent que lorsque les citoyens et les acteurs de l'économie sociale et solidaire s'engagent dans l'économie circulaire, les bénéfices sociaux, environnementaux et économiques sont partagés par tous. Le 2 décembre 2015, la Commission européenne a publié un paquet de mesures sur l'économie circulaire qui place les citoyens au second plan. Les écologistes appellent à une meilleure prise en compte des intérêts des citoyens dans l'économie circulaire, à soutenir plus activement les initiatives citoyennes et les entreprises sociales et solidaires et à mettre l'accent sur la création d'emplois durables et de qualité. C'est pourquoi les écologistes appellent à changer 5 aspects du paquet économie circulaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 2... ençu le 3... onеру à 2... on